Sous-titrage Société Radio-Canada Et dedans vous, je vous préviens que si vous êtes encore en train de m'embarquer dans une histoire à deux ronds cinquante, vous allez vous faire botter le cul mais quelque chose de concret. Attendez si, pour une fois que c'est moi qui vous trimballe en mission. Vous pouviez pas faire ça avec votre pote, non ? C'est trop balèze. Faut quelqu'un qui ait le sang chaud sur ce coup-là. Le sang froid. Ah ouais, ça se dit pas le sang chaud ? Non, si, non, mais là dans le contexte, le sang chaud, je pense que j'en foutrais. Oh puis tirez-vous. Donc c'est dans cette taverne-là ? Voilà, les chambres sont au premier. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des mecs de passage qui prennent une piôle, ils s'endorment tout bien, et en plein milieu de la nuit, boum, ils sont attaqués, dérouillés et piqués tout leur fric. Donc la logique voudrait qu'il y ait une bande de malfrats qui sévissent ? Non, je pense pas qu'il y ait des sévisses, mais bon, c'est quand même craintu. Moi je dis qu'il y a matière à faire une belle mission. En plus j'ai tout préparé au poil de cul, vous inquiétez pas. Oh non, mais si vous avez tout préparé, je m'inquiète pas. Allez. Bon, évidemment, vous allez encore dire que c'est pourri. De quoi ? Bah à mon plan. Vous allez trouver ça mité. Mais je m'en fous, je vous le dis quand même. Allez-y. Ce qu'on fait, on fait courir le bruit dans la salle qu'on est des voyageurs et qu'on est bourrés de blé. Puis dans une heure ou deux, on prend une chambre, on monte et on fait s'en rendre dormir. Avec un peu de bol. Les bandits entrent dans la piole pour nous attaquer, et nous, hop, on les attrape. Eh bah non, mais c'est pas pourri du tout, c'est bien. C'est probablement quelque chose comme ça qu'il faut faire. Mais ? Mais pour se faire passer pour des voyageurs pleins de pognon, il fallait peut-être pas se déguiser en miséreux. Ah bah voilà, connerie. C'est pas vrai. Je peux rien faire comme il faut d'un bout à l'autre. Non, 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 mais attendez, non. Mais c'est déjà très, très bien. Moi, je suis vachement content de vous chercher des missions à faire. Vraiment. Après, le reste, ça viendra petit à petit. On sait combien ils sont, les bandits. Ah non, j'en sais rien. Ouais, bah voilà. Ça, par exemple, la prochaine fois, ça serait bien de le savoir. Parce que si ce soir, on se fait attaquer à 25 contre 2, on va probablement mourir. Vous voyez, c'est des petits trucs. Sire, vous dormez ? Ah bah non, je dors pas, non. Je sais pas comment vous faites. Moi, dans un lit et dans le noir, j'ai qu'une envie de s'épioncer. Soyez un peu sur le coup. Ça vaudrait mieux pour votre cul que vous soyez pas endormis quand ils arrivent. Et les mecs, il faut les tuer ou pas ? Il faudrait essayer que non. Mais c'est plus difficile de pas tuer. Surtout dans le noir. Défendez-vous déjà. Vous occupez pas du reste. Hé, y'a quelqu'un qui monte. Ok. Taisez-vous. Faites semblant de dormir. Vous attaquez au dernier moment. Qu'est-ce que vous faites ? Vous m'avez pas dit de faire semblant de dormir ? Fermez-la, ce petit con. Faites semblant de dormir. Attaquer les mecs pendant leur sommeil, c'est quand même pas jojo, excusez-moi. C'est mon activité qui veut ça. Ce compte-là, le reste, c'est pas tellement jojo non plus. Quand même, le pauvre gars en train de ronquer. Et puis regardez-donc, excusez-moi, mais il y avait pas de main morte. Et si le type se réveille pas ? Moi, je pique le blé. Et au revoir, monsieur dame. Vous, vous êtes réveillé. Je tape pas pour mon plaisir. Bah non, ni pour le mien. Non, mais ça, c'est moi, Cyr. Dans la panique, je vous ai mis attaqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada